Je vais vous présenter aujourd'hui une présentation que j'ai voulu un peu plus générique que simplement présenter les projets de NumaPresse, donc quelque chose d'un peu plus global sur qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui en histoire culturelle avec les nouveaux outils d'intégration artificielle, avec notamment ce que ça peut permettre de faire en termes de modélisation, donc des notifications automatiques de cohérence qui peuvent être stylistiques, visuelles, textuelles. Donc voilà, il y a tout un chantier qui s'ouvre. Et donc je vais présenter quelque chose d'un peu plus large que ce que je fais d'habitude pour NumaPresse avec une problématique un peu plus globale sur aussi bien la question de ce que ça fait particulier de travailler sur des archives en histoire culturelle, archives patrimoniales qui ont une histoire, qui ont une épaisseur, une profondeur, donc ça ne nécessite pas forcément les mêmes approches que ce qu'on peut liser par ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire ensuite de récupérer ces nouveaux outils de prédiction pour les appliquer à des questions qui sont enceintes de l'histoire culturelle, notamment à la question des genres, à la question des cohérences visuelles, des poétiques visuelles. Donc voilà, il y a un peu ce travail de reconceptualisation qui me semble extrêmement important. Et donc je vais à la fois vous présenter des outils, mais surtout un questionnement autour de ces outils. Donc je vais ouvrir ma petite présentation. « Adam, now, I have a window. » Vous voyez, je découvre un peu la vérité ou les actifs normalement. Je pense que c'est la deuxième. Je pense que c'est la deuxième, on a regardé. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous voyez bien ? Et je vais passer en « Plimicron ». Est-ce que vous voyez bien là ? Non ? Si, si, c'est bon. C'est bon ? Ok, d'accord. Parfait. Donc voilà, donc « Modaliser, hitter, culturelle et ordre artificielle ». Alors j'insiste sur le fait que ça va être une conférence atelier et à la fin, je présenterai un peu des outils qui permettront d'appliquer en partie ce que je vais vous présenter ici pour une petite échelle. Mais avec l'idée d'ouvrir un peu une discussion plus globale, notamment si certains d'entre vous ont déjà fait des questionnements liés à des corpus. Donc l'idée, c'est de rentrer un peu dans une approche plus appliquée. Donc voilà. Alors, le grand contexte, c'est celui d'un changement d'échelle pour les humanités numériques. Il y a eu une dynamique nouvelle qui a été enclenché depuis plusieurs années grâce à la mise à disposition de vastes collections patrimoniales. Donc l'idée, c'est d'utiliser des méthodes informatisées pour analyser des corpus immenses. Alors je vois dire que ce champ-là s'est structuré de manière accélérée au cours de l'année passée. Donc pour le coup, ça a été plutôt accéléré par le passage au tout distanciel. Il y a eu des conférences importantes dans le domaine. Donc il y a un domaine qui d'ailleurs, je cherche un peu un nom pour l'instant. Donc on parle de Digital History, on parle de Computational Humanities, on parle de Cultural Analytics. Donc voilà. Mais il y a eu donc plusieurs ouvrages qui ont été publiés tous il y a à peine un ou deux ans et qui interrogent ça sur ce rapport entre grandes collections patrimoniales, usage d'artificiel, et puis donc toutes les approches héritées de l'histoire culturelle et comment on les remobilise aujourd'hui avec ces nouveaux outils. Donc là, je vous ai montré quelques exemples ici. Et puis on a une deuxième question, alors qui est plus spécifique à Nîmes à Presse, mais qui va avoir l'importance pour tout le reste, qui est la question de ce qu'on fait de l'archive de presse. Donc puisqu'on a actuellement une dynamique qui s'exquissait depuis déjà quelques années, avec des grands projets associant à la fois bibliothèques, chercheurs, spécialistes en informatique, qui essayent en fait de repenser la manière d'accéder à la presse. Donc traditionnellement, l'idée, c'est juste qu'on numérise un exemplaire, on a que c'est plein texte, c'est fini. Et là, il y a un peu l'idée de finalement, ces objets de presse, on peut en faire plein de choses, on peut déjà les diviser en articles, on peut extraire des données historiques dedans, notamment dans une personne. Et donc l'idée, l'enjeu, c'est de repenser ces archives. Donc par rapport à ça, donc Nîmes à Presse, je ne vais pas tellement insister, puisque Marie-Ève en a déjà un peu parlé, mais l'idée, c'est d'étudier les journaux pour eux-mêmes, et non comme des documents historiques. Donc concrètement, l'idée, c'est qu'on a étudié la presse pour la presse. Donc concrètement, nos recherches, ça va être la formation des genres journalistiques, la politique des supports, l'identification des codes visuels et politiques dans les images de presse, le repérage structure éditoriale, le repérage des reprises d'articles, la reconstruction des équipes redactionnelles. Donc vraiment, cette idée qu'on utilise la presse pour la presse, ce n'est pas la presse comme source historique pour analyser autre chose comme l'espace public. Et puis, on a un très grand corpus, alors qu'il est toujours un peu compliqué à gérer aujourd'hui pour nous, donc c'est vraiment un changement d'échelle, mais qui en même temps est très important, donc qui est extrait de Gallica, qui contient concrètement quasiment toute la presse quotidienne nationale numérisée par Gallica. Donc, c'est des collections qui restent incomplètes, donc ici, sur le côté, vous avez une idée de la couverture qu'on peut avoir, mais c'est énormément extrêmement important pour élargir le changement d'investigation, qui n'est pas seulement un journal, mais un écosystème médiatique, donc avec la possibilité de généraliser des outils, des approches à l'échelle de l'ensemble du corpus. Donc, et enfin, on a cette particularité, et là, c'est un peu un des premiers thèmes que je vais poser ici, c'est de la lecture comme art optique. On en parle beaucoup de lecture distance, mais ici, en l'occurrence, c'est plutôt des formes de lecture distance qu'on va essayer de manipuler ici. Donc, cette idée de pouvoir développer des outils qui intègrent le fait que nos corpus se déploient dans plusieurs temporalités. Donc, ça peut être quelques semaines pour la dissémination d'une nouvelle, quelques mois pour les infrastructures de l'écosystème médiatique, quelques années pour le fonctionnement d'une rédaction, quelques décennies pour l'émergence journalistique. Donc, voilà. Donc, il y a un peu cette notion que je vais d'abord appeler Zoom Reading, on pourrait aussi parler de lecture panoramique, avec l'idée que ce n'est pas seulement l'idée d'artifier les lectures distantes et proches, mais de passer notre temps à expérimenter différentes distances de lecture. Donc, voilà. Donc là, je vais passer un peu en quatre étapes. D'abord, je vais revenir un peu sur la question de l'archive. Ensuite, dans un deuxième temps, la question de la modélisation des genres, qui va être probablement plus important. Ensuite, troisième temps, la question de l'image. Et quatrième temps, je vais vous ouvrir un peu une question qui sera celle de l'atelier, donc la classification et l'activité collaborative en sciences humaines et sociales. Donc, le poids de l'archive, de l'invisibilisation et la reconstitution. Donc là, c'est un peu une tension qui m'intéresse de plus en plus depuis quelques mois, et que je vais vous décrire ici. Entre, d'un côté, le risque, quand on fait des approches quantitatives massives, d'invisibiliser l'archive, et avec des risques importants sur l'interprétation, qu'on va en avoir ensuite, puisqu'on oublie les conditions de l'archive. Et puis, d'autre part, une autre tension qui est vraiment intéressante, qui est que l'analyse quantitative, paradoxalement, elle conduit à créer des nouvelles archives. Elle conduit aussi à révéler des archives qu'on n'avait pas identifiées en tant que telles, et donc, il y a un peu cette tension qui est un peu double. Donc, le point de départ, c'est un patrimoine qui est devenu une big data, puisque non seulement on a maintenant des grands programmes de numérisation qui ont déjà 20 ans, mais surtout, on a des corpus qui sont de plus en plus disponibles pour une analyse quantitative massive, dans le cas d'analyse de ce qu'on appelle open content, donc l'idée est d'ouvrir les corpus des bibliothèques. Donc, un des points de départ pour nous, par exemple, ça a été le document de presse immunisé du projet Europeania Newspaper. Aujourd'hui, le corpus est beaucoup plus grand de Numa Press, mais c'était le point de départ. Et puis, il y a aussi, par exemple, le projet mis à disposition de très grandes bibliothèques, mis à disposition par Gallica pour Objil, qui contient 200 000 monographies. Donc, on est sur des phénomènes relativement massiques, mais d'avoir de nouvelles approches, avec le risque de déformations majeures. Donc là, il y a eu pas mal d'études, de nouvelles études, en fait, publiées en études artificielles ces derniers mois, ces dernières années, enfin, encore plus ces derniers mois, qui, en fait, exploitent des corpus patrimoniaux parce qu'ils sont facilement accessibles, mais pour en faire dire n'importe quoi. Donc là, par exemple, c'était une étude qui était assez publicisée, enfin, mal publicisée, justement, parce qu'elle essayait de mettre le lien entre le fait que les gens avaient des visages plus heureux et plus honnêtes avec la croissance économique, donc ça ne voulait rien dire. Et c'est vraiment le danger, en fait, d'aborder ces documents-là en les décontextualisant, en voulant leur faire dire autre chose que ce qu'ils sont, ce qu'ils sont avant plus de documents ancrés dans une époque. Ah, oui, si on est surpire. Si vous voulez faire une remarque, bon. Donc voilà. Et puis, donc voilà. Donc là, je vais revenir un peu sur quelques grandes questions à se poser systématiquement lorsqu'on commence à aborder tout ça. D'abord, a-t-on vraiment tout corpus ? Et puis, bon, la réponse, elle va être variable si on n'a pas à l'analyser, mais si on le prend en globalité, clairement, non. On a ce problème qu'on traite dans l'anima presse depuis le début, qui est la question du trou noir du web. Concrètement, c'est le fait qu'après 1945-1950, il n'y a quasiment plus de contenu en domaine public. Et donc, concrètement, la couverture est beaucoup, beaucoup plus faible que par... Merci. C'est bien. C'est là, les glaces de François. Donc, on a ce problème à ce niveau-là. Et puis, paradoxalement, ça remonte à une ouverture beaucoup plus importante de contenu nativement numéalisé qui se développe ainsi. Après, on a un deuxième problème. Et là, c'est pour un autre corpus que j'ai commencé un peu à extraire depuis peu, qui contient tous les romans numérisés par Gallica. Donc là, je reviendrai juste après. Il y a environ 19 000. Mais il y a un problème de mille feuilles de conditions d'accès. Parce que concrètement, comme vous pouvez le voir, il y a des documents qui vont être disponibles en mode texte, des documents qui ne vont pas être disponibles en mode texte. Et puis surtout, après 1920, à peu près, on a une part énorme de documents qui sont disponibles en consultation seuls. Parce qu'en réalité, ils ne sont pas dans le domaine public. Donc, Gallica les rend accessible pour, je pense qu'il y a des accords avec les ayants droit. Mais ce n'est pas pour autant possible de les télécharger. Après, même au sein des corpus dans le domaine public, on se rend compte que la représentativité évolue assez fortement. Donc là, je m'étais amusé, en fait, à repérer quelle était la proportion de documents numérisés parmi les documents qui étaient indécents en catalogue de Gallica. Et en réalité, ça bouge beaucoup selon les périodes. Donc, la représentativité, elle est assez basse pour tout ce qui est 16e, 17e siècle. Elle est assez élevée pour le 18e. Puis, elle redescend à mesure qu'on s'approche du 19e siècle, en partie lié au fait que la production éditoriale devient aussi énorme à cette période. Donc, on a effectivement ce problème de représentativité. Et puis, on a d'importantes variabilités selon les thématiques. Donc là, je ne pense pas que vous arrivez à bien voir, mais c'était l'analyse de la représentativité de Gallica, par cotation ancienne. Et elle se rend compte que, par exemple, les pièces de théâtre sont beaucoup moins bien représentées, par exemple, que la poésie. Donc, on a environ un 25% de textes disponibles contre 50% pour de la poésie. Donc, il y a les dynamiques de numérisation qui ne sont pas les mêmes selon les corpus qu'on va analyser. Et là, ça a une importance concrètement. C'est une recherche en vrac sur Gallica, sur n'importe quel thème. On pourrait avoir l'impression qu'il y a beaucoup plus de contenus de romans, de poésie que de théâtre. Mais c'est aussi lié au fait que ces corpus sont beaucoup mieux numérisés. Dans un deuxième temps, le problème également, c'est que les textes, mais pas toutes ces lettres. Donc, on a ce problème qui est que les corpus sont numérisés automatiquement tellement ils sont énormes. Et donc, on utilise des outils automatisés, ce qu'on appelle les Optical Character Recognition. Donc, c'est des outils qui identifient les lettres à partir des pages imprimées et qui ont leur propre biais. Donc, concrètement, ils vont essayer de transformer une image comme celle du A en un A ici. Et là, ça crée des problèmes, notamment sur la période les plus anciennes puisqu'on a des lettres qui ne sont pas celles d'aujourd'hui. C'est des outils qui sont pensés pour du contemporain. Donc, là, ici, par exemple, que j'avais fait sur Google & Grams Viewer entre Bourff et Bourse. Donc, Bourff n'existe pas. Et puis, Bourff n'existe pas. C'est simplement une mauvaise lecture du S long, l'ancien français. Et puis, également, on a ce problème aussi pour l'OCR que la qualité de l'océalisation, elle est inégalement répartie selon les corpus puisque les logiciels ont été avant tout conçus pour des imprimés contemporains et pour les périodes anciennes. C'est une partie des raisons pour laquelle on a ce biais de manière générale où les études, la plupart des études que j'ai pu voir en culture analytique se font sur le XIXe siècle. Et ce n'est pas entièrement un hasard, c'est lié au fait que c'est la période optimale, celle où on a un OCR qui fonctionnait, c'est bien, et celle où on a une part énorme de corpus disponible contrairement à ce qu'on peut avoir sur le XXe siècle. Et puis, donc, on a aussi, là, c'est un autre exemple un peu plus anecdotique, mais c'est l'accident de la numérisation. Alors, ils sont assez peu présents si il y a les cas, même si ça arrive des fois qu'il y a des pages renversées ou des choses comme ça. C'est beaucoup plus présent sur Google Books où on a des fois des marques qui apparaissent, etc. Donc, ce qui montre aussi à quel point la numérisation, c'est un processus complexe. Des fois, on passe aussi par des microfilms avant de passer à la numérisation. Et là, ça joue aussi sur la qualité du texte. L'autre point, maintenant, que j'aimerais mettre en contradiction avec le précédent, c'est la question de la visibilité de l'archive. Parce que l'enjeu, ce n'est pas seulement de pouvoir analyser des archives existantes de manière correcte, mais aussi un nouvel enjeu qui se pose avec les outils qu'on a aujourd'hui, qui est de potentiellement produire des archives occultées. Donc là, ici, je vous ai cité rapidement, je n'ai pas eu le temps de faire la traduction, un article important de Lauren F. Klein qui a été publié l'année dernière, Dimensions of Scale, et qui essaie de développer des outils pour identifier des auteurs oubliés, en l'occurrence, principalement des femmes journalistes au 19e siècle. Donc, elle a fait utiliser des outils d'attribution automatique pour identifier ces personnes qui n'ont pas signé, puisque donc, il y avait une invisibilisation de ce travail à l'époque. Donc, c'est la possibilité de créer des archives par ce biais-là. Alors, dans le cas de la presse, c'est extrêmement important puisque l'indexation de la presse n'a jamais été disposante quasiment jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu plein d'essais qui ont été faits depuis le 19e siècle, là, je vous donne des exemples, avec des résultats qui étaient au mieux limités. Donc, aujourd'hui, le vrai enjeu, ce n'est pas seulement, en fait, de bien, j'ai envie de dire, respecter l'archive de presse à laquelle elle a été construite, mais plutôt de la reconstruire radicalement, de proposer d'autres découpages, d'autres manières d'y penser, avec notamment, bon, des enjeux de segmentation d'articles qui permettent d'indexer non plus au niveau du journal en son ensemble, mais aussi au niveau de l'article, au niveau de tous les ensembles au sein du journal. Et puis, c'est aussi un enjeu pour les monographies, donc là, dans ce que je vous montrerai dans les excès de modélisation, actuellement, on travaille principalement au niveau de la page, pas au niveau de l'exemplaire en son ensemble quand on fait la classification automatisée. Donc, concrètement, ça a pour effet de bouleverser, en fait, les schémas à l'indexation classique, puisque, normalement, on indexe au niveau de l'exemplaire. Là, on considère que la page, potentiellement, est une œuvre pertinente et qu'on peut la classer, qu'on peut identifier son genre, qu'on peut identifier son auteur, et ainsi de suite. Et donc, concrètement, l'enjeu, c'est un peu de repenser l'unité de l'exemplaire ou du livre au profit d'un réseau documentaire, différents objets éditoriaux. Donc, ça, c'est un peu le premier enjeu qui va être important pour la suite, c'est que, concrètement, on ne va pas classer les textes de la manière dont ils sont organisés dans les bibliothèques numériques. On va repenser ça et on va essayer de les classer différemment. Alors, j'en viens à la question de la modélisation des genres. Alors, il faut savoir que ce n'est pas du tout des outils qui sont neufs, même si, aujourd'hui, les infrastructures qui émergent sont radicalement différentes et ça change à peu près tout. Mais ça a commencé très tôt. Alors, je me suis un peu mis à faire de l'archéologie de ça pour un article que je vais bientôt publier sur quels ont été les premiers projets qui ont essayé de classer les corpus de presse. Et ça remonte aux années 1980, donc c'est assez ancien. Et encore aujourd'hui, il y a un corpus produit à cette époxy qui est le Corpus Reuters. qui comprend environ 12 000 dépêches en 1987, sert de démonstrateur à plusieurs applications de text mining. Donc, c'est intéressant d'un point de vue historique et ça rejoue un peu aussi la dynamique qu'on a eue dans le cadre du projet Nuna Presse qui était que par la presse, finalement, ça nous a amené à développer plein d'outils qu'on peut ensuite réappliquer à des monographies, à des romans, à la littérature. Mais il y a un peu cet effet de la presse qui oblige par sa complexité, par sa diversité, par son hétérogénéité à développer des nouveaux outils et des nouvelles méthodes. Donc là, en l'occurrence, dans les années 80, l'enjeu, c'était de développer des outils de Topics Modeling pour essayer de retrouver des clusters de textes cohérents à l'époque. Et puis, cette approche, c'est complètement renouvelé par les cultural analytics, ce qu'on appelle aussi computational humanities ou digital history. Donc, pour l'instant, les labels ne sont pas très stables. Donc, l'idée, c'est de développer des projets. Donc là, j'en ai un projet pour maintenant assez ancien, en fait, à l'échelle un peu accélérée où se passe la recherche dans ce domaine, qui remonte à 2014 et qui essaye de classer, au niveau de la page, à nouveau, environ 854 000 volumes publiés dans les bibliothèques numériques anglo-saxonnes, donc à Fitrust, le Galilité américain. Donc, qui est assez radicalement différent, cette approche, ce n'est pas tellement l'usage de la modélisation, mais c'est la manière de la pensée qui n'est pas à l'échelle du volume, à nouveau, mais à l'échelle de la page, avec cette idée qu'on peut retrouver par ce biais-là, par exemple, et ça va être un exemple que je vais vous montrer avant de commencer la partie atelier d'aujourd'hui, on peut retrouver, par exemple, de la poésie inclue dans un roman. On peut retrouver aussi des pages qui ressemblent à la non-fiction, qui ressemblent à des textes en médecine ou en astronomie dans un roman. On peut faire un analyse par ce biais-là qui revient à découper en rondelles, à faire éclater le cadre de l'archive et à penser plutôt à un objet comme un roman, comme un objet potentiellement composite, qui associe différents niveaux de discours, différents niveaux de genre. Et puis, ces projets, ils n'ont pas seulement créé, donc là, ça va être important pour NimaPresse, ils n'ont pas seulement créé des métadonnées, ils ont aussi proposé une révélation critique de la notion de genre et son révélation dans le temps. Donc, il y a eu un article qui a fait un peu d'outre d'Underwood qui s'appelle Life Cycle of Shore, qui détourne en fait les modèles et les probabilités de classification pour tester l'intensité de la générosité dans le temps. Donc là, il y a l'exemple que vous voyez ici, c'est pour le roman policier, et il exploite en fait les probabilités de classification que ce soit roman policier pour refaire un peu une histoire, l'évolution du genre, l'évolution de ses rapports stylistiques, à partir justement du fait que, à quel moment le modèle arrive correctement à classer les romans policiers. Donc, pour nous, ça nous a concrètement amené à faire plusieurs choix. Donc déjà, le premier, le plus important, on s'apporte des archives numérisées, donc qui sont le produit d'une construction historique complexe, avec notamment des problèmes liés à la reconnaissance de l'OCR, donc qui peut potentiellement biaiser la classification, même si c'est, contrairement à ce qu'on pourra attendre, ce n'est pas si problématique que ça. Deuxièmement, le fait que dans notre approche, la classification est préférentiellement supervisée, donc ça veut dire concrètement qu'on va donner à la machine des outils, des corpus annotés qui vont lui dire ce texte correspond à tel genre, et ainsi de suite, et puis ensuite, la machine va essayer d'extrapoler ça. L'avantage des modèles supervisés par rapport à d'autres approches dites non supervisées, c'est qu'on peut facilement l'appliquer à de très vastes corpus, et les modèles peuvent être facilement réutilisés, réappliqués, mis en circulation, donc c'est très pratique pour faire émerger un peu des approches collaboratives de la modélisation. Troisièmement, ça me semble un point extrêmement important, c'est que les classifications, elles n'émergent pas de nulle part, elles doivent idéalement correspondre à l'opérationnalisation de standards d'écriture, tels qu'ils existaient idéalement à l'époque. Donc c'est là où je pense qu'en humanité et en sciences sociales, l'élément le plus important, c'est le corpus d'entraînement. Tu ne dois pas être délégué à l'intermédiaire, mais c'est vraiment un étape essentiel du projet, puisque c'est là qu'on va prendre une décision concrète sur quel texte on va rendre, dans quelle boîte, quelle boîte on va choisir déjà par définition, qu'est-ce qui va être intéressant pour nous, qu'est-ce qui est pertinent par rapport à l'époque, donc là c'est extrêmement important. Et puis enfin, la classification, c'est un idéal type, c'est un standard finalement, qui ne va pas fonctionner également bien sur tous les textes du corpus, donc on peut avoir des genres qui vont être hybridés ou des textes qui vont être inclassifiables. Donc cette idée, que la classification, elle va généralement prendre la forme de probabilités, donc on va avoir une série de probabilités pour chaque texte, ça va être 20% roman feuilleton, 30% cinéma, et ainsi de suite. Concrètement, comment ça marche ? Enfin, ça repose sur un corpus d'entraînement, donc ce corpus, c'est tout simplement un fichier Excel, un fichier tableur, contenant du texte d'un côté, que vous pouvez le voir ici, de métadonnées éventuellement, mais là, on va mettre autant qu'on en veut, et puis surtout, un genre précis pour chaque texte. Sachant qu'à chaque fois, ce qu'on essaie de définir, c'est des standards, donc en privilégiant les textes qui sont relativement clairs par rapport à ce qu'ils expriment, par rapport aux ordres d'écriture qu'on veut, et quitte à écarter les textes qui ne sont pas suffisamment clairs. Et puis, autre part, idéalement, c'est bien de partir d'une sélection aléatoire du corpus. Donc là, c'est des choses qu'on fait beaucoup dans l'Uma Presse, où par exemple, on va prendre tous les textes de presse qu'on a entre 1840 et 1860, et puis on va en sortir mille au hasard, avec cette idée qu'en faisant de l'aléatoire, on colle le mieux finalement aux pratiques qui sont les plus courantes en termes d'écriture de la presse. Donc, classification, à l'effet, avec un outil maison qu'on a développé nous-mêmes, il a assez facile d'utilisation pour R, on avait un peu du mal à trouver des choses qui fonctionnaient bien. Et puis surtout, on a progressivement développé des logiques de modélisation historique. Donc concrètement, l'idée, c'est que lorsqu'on veut classer la presse qui est le principal objectif, donc identifier des genres journalistiques, on veut le faire à différentes périodes et on a l'intuition, dès le départ, que ce n'est pas possible de faire un modèle sur toute l'histoire de la presse parce qu'il y a trop d'évolutions, il y a trop de genres qui apparaissent, de genres qui disparaissent. Donc, on a créé des modèles sur différentes générations de presse. Donc, généralement, on a pris une échelle de 20 ans qui correspond à peu près à, on peut dire, du rythme général d'évolution des genres. Donc, c'est des limitations qui sont un petit peu arbitraires, mais qui permettent de préserver cette évolution non seulement dans le vocabulaire, mais aussi simplement dans la manière de choisir les genres puisque, par exemple, avant 1840, il n'y a pas vraiment de roman feuilleton dans la presse française. Donc, ce n'est pas une catégorie qui est pertinente. Pareillement, avant 1880, il n'y a pas vraiment de rubrique sportive. Donc, à nouveau, ce n'est pas forcément une rubrique qui est pertinente. Donc, concrètement, les modèles, ils ressemblent à ceci. C'est des portraits robots lexicals de chaque genre avec les mots qui les caractérisent le mieux. Donc, on va avoir, par exemple, un fait divers, j'ai mis cet exemple-là parce qu'il est un peu carrément cultural. On va avoir blessé, grièvement, auto, hôpital, transporté, demeurer, renversé. Ça marche bien parce que l'écriture des faits divers est très normée. Il y a une thématique qui est très forte et ça fonctionne assez bien. Et puis, on va avoir aussi des genres très thématiques comme le cinéma, donc film, cinéma, écran, scène, rôle. Donc là, ça vous montre juste les principaux termes. Mais en réalité, le modèle, il va évaluer tous les termes. Il va aussi évaluer des non-termes qui sont des mots qui ne sont absolument pas caractéristiques du genre et qui vont l'amener à rejeter cette classification. Et puis, on va aussi avoir des genres comme par exemple le roman feuilleton qui est un peu particulier parce qu'il est avant tout stylistique. Il est lié à la manière dont on écrit qui n'est pas la même que celle dont on écrit un article de presse. Donc, on va avoir beaucoup plus de pronoms personnels qui sont liés au ce qui est normal vu que c'est une écriture qui est fictionnelle. Il y a très peu de premières personnes ou de deuxièmes personnes dans la presse par opposition. Donc, ici, un autre modèle toujours pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Donc, toujours environ 20 genres et puis à chaque fois des mots caractéristiques. Et vous pouvez voir rapidement que la manière de dénommer ces différentes formes a complètement changé par rapport à 1920. Après, une fois on peut tester et regarder à quoi ressemblent ces modèles à l'échelle d'une page. Donc, ici, j'ai pris un journal qui est le matin en 19... le Petit Parisien, le Petit Parisien en 1926. Et concrètement, en vert, vous avez le roman feuilleton. Et ce qui est assez intéressant, c'est que systématiquement, toute la partie base va être créée en vert alors que le modèle n'a aucune idée de la spatialisation du texte. Il ne sait pas ce que c'est qu'un feuilleton. Ce qu'il sait juste, c'est qu'il y a des textes qui ont des caractéristiques stylistiques et c'est à partir de là qu'il va essayer d'extrapoler. On a aussi un gros bloc ici entièrement en vert. En fait, ce n'est pas un roman feuilleton mais c'est un conte. Donc, ça reste une forme d'écriture fictionnelle qui n'a pas de genre spécifique mais le modèle s'est raccroché au genre qui connaissait mieux donc le roman feuilleton. Ici, un autre exemple, c'est une page de cinéma. Donc là, le cinéma, il est classé en une sorte de verre passé. Donc, on a un peu un cours de couleur avec 20 genres différents. Mais il y a aussi des formes qui peuvent être classées comme par exemple du théâtre ici. Donc là, vous avez en rose. Et quand on regarde dans le détail, on se rend compte qu'en réalité, c'est aussi 26% cinéma. Donc, c'est l'intérêt aussi d'avoir des probabilités puisqu'on peut faire des requêtes en disant je veux uniquement les textes qui soient au moins à 20% cinéma. Ce qui va intégrer le risque qu'il puisse y avoir des croisements avec d'autres formes parce que bon, théâtre et cinéma, il y a quand même des grandes proximités ou qu'il y ait des croisements textuels. Par exemple, on a des textes qui parlent de l'économie du cinéma. Donc, c'est des textes qui vont être relativement doubles. Alors, c'est intéressant de pouvoir évaluer ça à l'échelle d'un journal mais ce qui est absolument fascinant quand on fait la classification, c'est de pouvoir commencer à avoir des tendances générales à grande échelle. Donc, d'abord à l'échelle d'un mois, ici vous avez matin en janvier 1928 et vous avez la classification de la page cinéma qui correspond à une forme de pulsion hebdomadaire. Donc, tous les vendredis, vous allez avoir ce pic qui est lié à la publication de la page cinéma. Alors, occasionnellement, il y a d'autres contenus puisqu'il peut y avoir des interviews de stars, il peut y avoir aussi des critiques de films occasionnellement qui sont en dehors de la page cinéma mais néanmoins, ça reste le rythme principal. Et à nouveau, le modèle, il n'a aucune idée qu'il existe une page de cinéma mais simplement, à partir du style, il extrapole le fait qu'il y ait cette pulsion d'ensemble. Si on généralise ça à l'ensemble d'une année, on va retrouver à nouveau ce rythme de la page cinéma tous les vendredis avec des variantes. Là où c'est fascinant, c'est qu'on peut généraliser, ça prend un petit peu de temps, il faut appliquer le modèle environ un à deux jours à l'échelle d'un journal pour pouvoir avoir les résultats mais on peut appliquer ça à l'échelle de 50 ans par exemple. Donc ici, 1890 à 1940 et on voit le fond général d'accroissement de la place dévolue au cinéma dans le journal. Donc, on est sur une très longue période et chaque point correspond à une publication. Et puis, on peut aussi généraliser ça à l'ensemble de l'écosystème médiatique. Donc là, on a appliqué nos modèles à l'ensemble de nos corpus et cette classification de masse ça permet de repérer par exemple la dynamique générale et le développement d'un genre. Donc là ici, ce n'est pas le cinéma, c'est la rubrique sportive et on voit assez bien non seulement quels sont les journaux qui ont investi cette rubrique mais à quel moment ils l'ont fait et à quel moment il y a eu des baisses significatives. Donc là, le modèle redécouvre par exemple la première guerre mondiale où de fait tout était fermé avec un gros décrochage puis ça redémarre après et ainsi de suite. Donc, c'est très utile. C'est déjà assez utile pour la presse quotidienne même si ça revisite principalement des choses que les spécialistes connaissaient déjà parce qu'il y a déjà eu pas mal d'histoires publiées la rubrique sportive dans la presse quotidienne à cette époque-ci. Là où ça peut être particulièrement utile, c'est pour des corpus qu'on connaît moins bien ou des genres qu'on connaît moins bien puisque le modèle permet déjà de faire un peu un travail de repérage anticipé. Et puis, ça rend aussi possible l'exploration de corpus quasi-exhaustifs. Donc là, on vous a mis le lien dans l'annonce de la page de cinéma qui est un peu notre projet un peu pilote qui contient 4000 suppléments cinéma de Madea publiés dans 10 quotidiens différents et donc qui a été rendu possible par l'analyse semi-automatique de l'ensemble des pages de cinéma dans l'ensemble des quotidiens de l'après-généralisme française de la première voiture du XXe siècle. Donc là où c'est très utile une fois qu'on a ça, c'est qu'on peut faire par exemple des requêtes textuelles à l'échelle de ces corpus et par exemple faire des requêtes sur la télévision sur Amistar sans avoir l'effet parasitaire de voir les autres blocs. Donc on peut effectivement avoir des recherches très ciblées par ce biais-là. Donc là, ici, c'est un exemple ici avec la télévision. Donc voilà, on a cette possibilité-là qui est rendue possible à nouveau et quelque part, ça rejoint ce que je vous disais sur la question de l'enjeu de la création des archives. Quelque part, on a recréé une archive qui n'était pas identifiant en tant que telle, qui n'a jamais été décliné de l'autre genre. Donc ici, par exemple, c'est sur les reportages, enfin des proto-reportages en réalité de la guerre de sécession. C'est là où la classification elle est aussi utile d'un point de vue anachronique puisqu'on peut par exemple appliquer des modèles entraînés sur les années 20, sur le XIXe siècle, pas dans l'idée d'identifier absolument des genres textuels mais plutôt des sortes de proto-genres, d'annonce de ce que sont tout à l'heure les genres qui ne sont pas toujours correctement identifiés. Ce qui me semble également intéressant, c'est qu'on peut non seulement analyser des genres de manière assez classique, mais on peut aussi analyser les rapports entre les genres. Donc on peut repérer les liaisons textuelles les plus fréquentes entre les genres. Donc là, vous avez un petit effet de réseau ici qui montre comment les rubriques de différentes rubriques sont liées entre elles. Alors les résultats ne sont pas très surprenants, les publicités sont liées entre elles, les rubriques plus culturelles sont liées entre elles et puis on a ce reportage qui fait un peu le moyen, qui est un peu au centre de tout ça, en partie parce que c'est une forme qui est très ubiquitaire, donc qui peut se trisser un peu partout. Et puis ça peut identifier des cas hybrides intéressants. Donc là, ici, un exemple que je sors souvent, c'est un compte-rendu de combat d'escrime rédigé comme du Dumas parce qu'il est classé à moitié comme du sport, à moitié comme du roman feuilleton. Alors après, l'approche, on peut l'élargir encore plus. Donc là, c'est un autre objet sur lequel je travaille dans le cadre de projet qu'on va faire prochainement sur le roman feuilleton. Donc là, j'ai récupéré l'ensemble des romans numérisés par un Gallica et j'ai appliqué un modèle de classification intertextuelle à partir de nos quotations historiques. Donc l'idée, c'est de voir les pages de romans qui ressemblent à la poésie, les pages de romans qui ressemblent à du théâtre, les pages de romans qui ressemblent à des traités de rhétorique, les pages de romans qui ressemblent à des traités de sciences naturelles. Et c'est un des éléments assez intéressants. Donc par exemple, ici, on peut s'amuser à voir quels sont les romans avec le plus de classifications croisées avec les sciences naturelles. Et sans surprise, c'est avant tout des romans d'aventure ou des romans qui vivent au milieu sous les mers à dedans, bien sûr. Donc avec une forte dimension d'intertextualité avec des documents d'analyse de la faune et de la flore. Un autre exemple ici, c'est un autre lien que je vous ai donné, ça s'appelle Romain Ramas, c'est une application de classification de tous les romans numérisés entre 1815 et 1850. Cette fois-ci, on est essayé de produire une classification d'époque avec toujours des probabilités qui permettent de tracés qui permettent de repérer ça. Donc c'est aussi une bonne manière de voir comment fonctionne la classification. Donc là, je vais passer un peu rapidement là-dessus. Pour en revenir donc à la partie suivante qui est la grammaire visuelle, un nouveau terrain immense à explorer. Donc là, je ne vous ai parlé que de texte jusqu'à présent et là, je vais vous parler un petit peu d'image. Donc on a ce problème aussi à nouveau, mais qui rejoint la question finalement du fait que l'archivage de la presse n'a jamais été satisfaisant. On a dans la presse énormément d'illustrations, surtout la presse de la presse du 20e siècle à partir de 1910. Mais ces illustrations, elles ne sont pas proprement indexées. Donc il nous manque en fait un peu une sorte de Google vintage de la presse ancienne ou de l'image ancienne parce qu'actuellement, ces images, elles sont juste embarquées dans le texte d'origine. Heureusement, c'est possible aujourd'hui de pouvoir réextraire ces images, d'en faire une archive à part. Alors c'est un petit peu compliqué. C'est rendu possible par le fait qu'on a utilisé des archives de numérisation complètes, pas simplement avec le texte brut, mais aussi avec plein d'autres métadonnées. Donc ici, en l'occurrence, des métadonnées qui contiennent par exemple des éléments de page avec des coordonnées. Donc concrètement, on a récupéré tous ces textes-là qui sont un peu ambitables et ensuite, on les a extraits. On a récupéré en fait ces coordonnées et on a fait un deuxième appel auprès de Gallica avec une application qui s'appelle 3IF pour International Image Interoperability Framework. Donc c'est un cadre international pour faciliter l'échange de corpus d'images. Donc l'idée, c'est de pouvoir une fois qu'on a fait appel à par exemple qu'on a une page d'un journal sur l'identifiant et on a ensuite par derrière un ensemble de coordonnées qui correspond à la zone où se trouve l'image où on peut ensuite l'extraire. Donc, et puis on a aussi développé nos propres outils d'identification d'images dans des corpus. Donc Julien le fait aussi de son côté pour votre projet pour permettre de segmenter automatiquement des corpus et repérer des images à partir de ces corpus. Donc là ici, c'est de vous montrer un exemple. Il y a deux images ici, il y a des zones en blanche qui ont été identifiées et puis après on essaye de faire un rectangle autour de ça. Donc concrètement, ce qu'on a essayé de faire, c'est de pouvoir commencer à récupérer des grands corpus d'images. Donc on en a plusieurs alors qu'ils sont avant tout liés aux opportunités de recherche qu'on a eues jusqu'à présent. Il y a eu un peu un exemple, un peu de test de 114 000 images, cette tête d'omadeur illustrée de 1850 à 1900. On a eu surtout le corpus des 26 000 images extraits des suppléments cinéma hebdomadaires. Donc là, c'est directement lié au corpus de la page de cinéma. On s'est aussi un peu intéressé de manière générale à un peu un sous-projet qui se développe sur la question de l'origine de l'image dans la presse. Donc là, j'avais commencé à extraire 27 000 images de 21 quotidiens entre 1910 et 1914. Et puis, on a aussi un gros corpus qui a été récupéré de par images avec la segmentation que je vous montrais ici. Et donc, il existe depuis peu des outils très efficaces qui s'appuient sur des calculs complexes pour pouvoir classer automatiquement ces images jusqu'à correspondre à un concept type. Donc, la logique, elle est assez similaire à ce que je vous ai montré pour les textes, même si en arrière-plan, on a une machinerie qui est considérablement plus compliquée. Je ne vais pas rentrer dans les détails. L'idée de base, c'est relativement la même. C'est-à-dire qu'on va partir d'un corpus d'entraînement. Je vais vous montrer ça juste après. Et ensuite, on va avoir des catégories pour chaque image et ensuite, le modèle va essayer de comprendre, d'extrapoler à quoi correspondent ces images. Seulement, la différence, c'est qu'ici, on n'a pas de mots, on n'a pas de manière finalement de rendre le modèle intelligible. On sait qu'il fait des choses et qu'il produit des résultats précohérents, mais finalement, personne ne s'est trop commun tellement ces modèles sont relativement complexes. Donc, voilà. Donc, là, on utilise l'interface de carnet de code ou de colab pour pouvoir avoir accès à cet entraînement. Donc, concrètement, ça repose, c'est le même système, vous vous souvenez de ce que vous avez montré avec le document Excel qui classait les textes. Là, à nouveau, c'est vraiment du low-tech. Ce n'est pas très élaboré, mais pour écrire les corpus, tout simplement, on va ranger des images dans des dossiers. Donc, ici, par exemple, il y a un dossier avion avec toutes les images d'un corpus d'entraînement d'environ 1000 à 1500 images de par image. On va ranger ces images dedans et après, on va envoyer le modèle pour pouvoir essayer de travailler à partir de ça. Parce qu'on a ce problème que les modèles qui existent par défaut dans ce domaine qu'on a commencé à utiliser ici, c'est le même problème que partout. C'est-à-dire que c'est des modèles qui sont élaborés pour du contemporain. C'est la même chose que pour les OCR et qui sont pensés pour des images contemporaines. Donc, ici, vous avez accès à, par exemple, ce que le modèle voit pour des images de presse et concrètement, c'est avant tout la presse des années 80, 90, 2000. Donc, on a un concept de presse qui n'est pas du tout celui de la presse d'une deuxième siècle. On s'était amusé à classer comme ça les images de notre corpus avec ce modèle-là pour aboutir à des résultats qui étaient quand même assez peu satisfaisants. Donc, par exemple, notamment, il avait beaucoup de mal à comprendre qu'à l'époque, les habits des gens qui étaient beaucoup plus couvrants étaient des... Ils pensaient que c'était des niveaux militaires parce qu'il a rapproché ça finalement du type d'habillement qu'il connaît mieux. Donc, on a effectivement cette difficulté. Heureusement, c'est possible de faire la même chose que nous faisons pour les classifications de texte par ce qu'on appelle le transfer learning. Donc, l'idée, c'est de partir des modèles déjà existants parce que ça coûte très cher de créer un nouveau modèle de classification d'images pour créer des nouveaux modèles qui vont être réentraînés à partir d'autres concepts et d'autres manières de classer des images. Donc, ici, par exemple, on l'a fait sur la page de cinéma. Donc, on a fait 19 catégories sur un corpus un peu moins de 3 000 images et on a été voir comment ça se ranger. Le modèle a été ensuite appliqué à 26 000 images extraites des 3 000 suppléments hebdomadaires que nous avons à la page de cinéma. Donc, à nouveau, vous pouvez consulter ça dans le site, la page de cinéma si vous le voulez. Et le modèle fonctionne assez bien parce que c'est un corpus qui est très stéréotypé. Donc, c'est la même chose que pour nos modèles de genre journalistique. On est sur du standard parce qu'on est sur les textes journalistiques et déjà très sondervisés. Donc, on a des objets qui se découpent assez bien. Donc, ici, par exemple, un objet qui m'a beaucoup intéressé, c'est les portraits en médaillons. Donc, vous avez un exemple ici de ce que le modèle sort quand on lui en demande. Ici, vous avez les portraits de couple. À nouveau, ça marche assez bien. Les scènes de repas. Donc, là, c'est vraiment une catégorie que je n'aurais pas pensé initialement mais c'est en explorant. Alors, c'est là où il y a un effet un peu d'hérménotique, enfin, d'héristique en fait lorsqu'on commence à créer des campus d'entraînement qui découvrent des limitations auxquelles on n'aura pas forcément pensé mais simplement par l'accurrence on se rend compte qu'il y a des aides pertinentes pour l'époque. Donc, ici, à nouveau, scènes de repas dans les scènes de l'époque. Ce qui est assez fascinant, c'est de voir comment progressivement le modèle va intégrer les normes qui sont scènes de l'époque. Donc, ici, par exemple, vous avez plein d'images qui sont réalisées des portraits d'acteurs mais qui sont maquillées donc avec l'époque et dans le modèle d'origine ils étaient classés comme des portraits féminins. Dans le nouveau modèle, ils sont correctement classés comme des portraits d'acteurs simplement parce qu'il a intégrer ces normes de genre qui étaient spécifiques à l'époque, spécifiques aussi à la rubrique de cinéma. À nouveau, ce qui est très intéressant quand on commence à faire ce travail, c'est de tracer l'évolution des représentations sur une très longue période et de voir les transformations donc par exemple l'arrivée de la publicité dans la page cinéma également. Je vous montrerai d'autres exemples. On peut aussi faire l'articulation entre distant reading et close reading. Par exemple, on peut repérer les pages qui ont le plus de portraits en médaillons et donc ça donne des objets assez étonnants. Et puis, un objet qui m'intéresse particulièrement c'est le portrait en médaillon puisque c'est une forme un peu typique de la première rétorie visuelle de la starification et c'est une forme que je me suis rendu compte en fait passer son temps à décliner. Elle va progressivement disparaître et ce que j'ai fait des tels sur le campus de Paris Match c'est une forme qui devient résiduelle. Ce qui est assez fascinant c'est que c'est un objet qu'on peut arriver à historiser correctement principalement grâce à ces modèles puisque ce n'est pas vraiment quelque chose qui est facilement saisissable. On peut juste avoir des intuitions qu'effectivement après 1950 c'est vrai que cette forme-là on la voit plus souvent et pouvoir l'objectiver pouvoir le voir pouvoir tracer cette transformation c'est rendu possible par la classification. Alors ce qui est intéressant aussi c'est qu'on peut aussi détourner certaines catégories pour repérer des formes textuelles en réalité donc là par exemple ici on peut demander des articles qui contiennent le plus de portraits et sans surprise c'est des articles qui tournent à fond sur la dimension de la starification donc là par exemple ici un article qui contient le plus de portraits c'est donc on a effectivement une rhétorique qui est très ancrée là-dessus. Ici un autre projet également qui est plus expérimental et plus ambitieux sur les mêmes principes donc qui pose sur l'émergence de la presse visuelle moderne à nouveau donc là je pourrais vous envoyer le lien encore plus de 125 000 images et à nouveau la possibilité de pouvoir analyser des formes donc toujours le portrait en médaillon mais aussi d'autres formes. Alors ce qui est assez intéressant et ce qu'on s'est rendu compte c'est que ça fait la connexion avec un autre thème du projet dont je n'ai pas tellement parlé aujourd'hui qui est la question de la viralité donc analyse des reprises de textes ou d'images dans la presse on s'est rendu compte que ces outils l'avantage c'est qu'ils permettent de repérer aussi les reprises d'images parce qu'ils sont très résistants aux accidents de la numérisation puisqu'on a ce problème que les corpus numéralisés par exemple il y a 10 ans ils ont été faits dans des conditions qui faisaient qu'on n'était pas très attentif à la préservation de l'image on cherchait avant tout à maximiser la reconnaissance du texte donc on donne des images assez dégradées comme celle-ci et en fait grâce à nos outils de reprise grâce à nos outils de classification en fait comme ils sont avant tout dans des sémantiques ils ne sont pas tellement liés à l'apparence visuelle on peut réussir à repérer des reprises d'images par ce biais là donc voilà donc là je veux en venir à la conclusion puis ouvrir un petit peu sur la partie plus pratique de ce qu'on pourrait faire pendant cette séance donc avec deux choses qui me semblent nous tourner toutes les deux vers une potentielle pratique collaborative de la classification en histoire culturelle donc deux projets un peu liés donc le premier qui existe depuis déjà quelques mois mais il reste encore un peu il est encore en construction qui s'appelle la générothèque donc bibliothèque de modèles donc l'idée en fait c'est de créer un outil collaboratif donc c'est un site qui est fait sur c'est un site collaboratif qui héberge des modèles donc de la même manière que si on pourrait faire une bibliothèque de texte ici on fait une bibliothèque de modèles et l'idée c'est de les documenter et les mettre à disposition aussi bien les modèles que les corpus d'entraînement pour pouvoir entraîner de nouveaux modèles donc l'idée c'est de pouvoir avoir comme ça un peu un terrain commun sur lequel dans les médias pour l'instant il n'y a que les modèles de numéros qui sont déposés et pourquoi pas on pourrait imaginer que ce soit un outil plus général et l'idée c'est de pouvoir réfléchir à la mondialisation à nouveau du point de vue qui est celui de l'histoire culturelle de l'histoire littéraire de l'histoire des médias en réfléchissant de manière beaucoup plus avancée sur comment on constitue les corpus d'entraînement comment on les classe qu'est-ce qu'on met dedans que cette sélection on a opéré qu'est-ce qu'on pourrait corriger éventuellement puisqu'une idée aussi de la révélation de corpus c'est potentiellement de pouvoir modifier le modèle selon d'autres critères donc vous aurez en regardant la généreothèque vous aurez des exemples de fiches de ce type là qui sont beaucoup plus détaillés que ce que je montre juste ici et qui c'est de justifier un peu les classifications qu'on veut opérer donc c'est pas justement limité aux éléments à liste donc ici par exemple vous avez le modèle que j'ai utilisé pour classer les romans par exemple ici donc voilà donc là c'est une autre manière de pouvoir travailler et puis le deuxième outil donc là je vous envoyais le lien dans le chat puisqu'il n'était pas encore prêt pour quand on a fait l'annonce et il est encore un prototype mais je pense pouvoir avoir un peu l'occasion de tester ça aujourd'hui l'idée depuis déjà quelques mois c'était de pouvoir créer une application de tester, créer et appliquer automatiquement un modèle sans avoir besoin de programmer donc là c'est quelque chose que j'ai commencé à créer cette semaine et qui permet donc à partir simplement d'un corpus à noter et donc là je pourrais vous faire une démonstration juste après pouvoir créer un modèle pouvoir le récupérer et ensuite pouvoir l'appliquer à un nouveau texte pour pouvoir l'analyser ce texte donc là je vous ferai une démonstration juste après mais l'idée donc c'est à la fois d'avoir ce que j'appellerais un bibliothèque de modèle et puis à côté même si ça reste encore vraiment un prototype et qu'il y aura encore beaucoup de choses à développer une forme de fabrique de modèle qui puisse être utilisable sans avoir cette barrière technique de devoir apprendre à programmer pour pouvoir l'utiliser et puis bon dernier point que je vais vous citer ici avant de passer à la phase pratique ce serait ce qui me semble le plus important c'est ce que la classification change aux archives donc cette idée qu'on est en train de produire un nouveau corpus un nouveau sous-corpus donc l'objet comme la page de cinéma je pense qu'il est assez évocateur de ce point de vue là puisque ça repose sur une segmentation de ce qui était originalement contenu dans un exemplaire de presse et qui veut maintenant mener un peu sa propre vie pareil pour les romans feuilletons donc c'est aussi un autre objet qui mène un peu sa propre vie et qui va pouvoir se développer donc là ici un autre exemple par exemple ici que je peux vous sortir c'est les et je pourrais vous sortir le lien si vous souhaitez c'est une application qu'on avait créée de lecture des romans feuilletons qui isolait les feuilletons du reste du journal en combinant la classification et l'extraction d'objets feuilletons donc on a finalement manière de proposer une nouvelle forme de lecture de nouvelles manières de s'approprier l'archive de presse par ce biais là et puis d'autre part je pense qu'il y a aussi ce que l'archive peut changer à la classification et de manière générale ce que l'histoire culturelle peut changer à la classification puisqu'actuellement il y a plein d'études sur les biais des nouveaux outils d'intelligence artificielle alors là j'en ai parlé de pas mal du point de vue anachronique mais je pense que c'est aussi des outils qui peuvent aider finalement à identifier des biais sous-jacents aux outils contemporains donc je pense qu'il y a aussi un effet retour par ce biais là justement par l'expérience qu'on acquiert pour voir à quel point finalement ces outils qui peuvent se penser universels en réalité ils sont quand même très ancrés dans une période d'un certain contexte et on a aussi le moyen d'opérer une critique à ce tendre là